... Chaque jour où le soleil se lève est une occasion pour vous de poursuivre vos rêves. Si votre rêve est de faire des affaires, vous êtes au bon endroit. Voici Business Africa et je suis votre hôte, Afolake Oyinloye. Au sommaire, quelles sont les questions clés que les entreprises devraient se poser dans le cadre du déploiement des vaccins contre la Covid-19 ? Nous leur poserons la question dans cette édition. Au Togo, une start-up a réussi à sortir de la crise du coronavirus. Cette entreprise fournit des solutions numériques pour les magasins physiques. Les volumes d'exportation de pétrole et de gaz de l'Algérie ont chuté de 11% et les revenus de 40%. Ils atteignent aujourd'hui 20 milliards de dollars américains selon le ministère de l'énergie. Les vaccins pour la Covid-19 ont beaucoup parlé d'eux. Les pays comptent sur des vaccinations efficaces pour sauver des vies et relancer les entreprises. Pour savoir quels vaccins sont disponibles pour les pays d'Afrique subsaharienne et comment le processus fonctionnera, regardons ce sujet. Alors que de nouvelles variantes du Covid-19 apparaissent sur le continent, plusieurs pays se tournent de plus en plus vers l'achat de vaccins. Un remède pour non seulement sauver des vies, mais également les économies fragilisées par une pandémie mondiale. En Afrique, près de 3 millions de cas de Covid ont été recensés pour plus de 70 000 décès, selon les chiffres relayés par l'Union africaine. Pour assurer la vaccination, le continent, par le biais de son centre de contrôle, a déjà acquis 270 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. 600 millions de vaccins de l'institution COVAX, qui dépend de la fondation Bill et Melita Gates, sont attendus également sur le continent. L'Union africaine a annoncé des accords avec plusieurs grandes firmes européennes. Parmi les propositions de vaccins figure celui d'AstraZeneca Oxford. Ce vaccin est le deuxième après Pfizer à avoir reçu une autorisation des autorités britanniques. AstraZeneca Oxford pourrait être déployé dans les pays du continent, jugé plus viable économiquement par les experts. Contrairement à d'autres vaccins, il n'a pas besoin d'être stocké à des températures ultra froides, ce qui le rend plus facile à transporter et à utiliser dans les cliniques ordinaires. La pandémie du coronavirus a plongé l'économie planétaire dans une récession. Selon son scénario de base, la Banque mondiale prévoit un rebond mondial de 4,6% dans les économies en développement. Denis Disney, le PDG de la fondation Lehman, la première à mettre en place des essais pour le vaccin Oxford à AstraZeneca au Brésil. Son entreprise a la possibilité de changer la donne dans le déploiement d'un vaccin Covid dans les pays africains, bienvenue dans notre émission. Des fondations comme la vôtre ont joué un rôle important dans la coordination de la réponse à la crise Covid-19. J'imagine que des leçons ont été tirées. Comment ces enseignements peuvent apporter des éclairages utiles aux fondations basées en Afrique ? Une leçon importante que nous avons appris consiste en la nécessité d'une collaboration stricte depuis le début. Ce que nous avons fait en essayant de combiner les capacités du secteur privé, par exemple en termes de production de vaccins, avec celles des institutions universitaires brésiliennes et ce pour effectuer les essais de ces vaccins, mais aussi des ONG qui ont été en mesure de fournir le financement et de mobiliser la société civile autour de la nécessité de ces vaccins, mais également de faire pression sur le gouvernement pour qu'il en fasse une priorité. Je pense que ce type d'effort conjugué est primordial non seulement pendant la pandémie, mais aussi pour éviter les prochaines pandémies. Environ 1,5 milliard de doses du vaccin sont nécessaires en Afrique. Avec votre expérience dans le rassemblement de divers groupes pour assurer un approvisionnement durable en vaccins, comment cela pourrait-il être reproduit en Afrique si une pandémie similaire devait se reproduire à l'avenir ? Il y a là une question morale qui est de s'assurer que tout le monde dans le monde a accès aux vaccins, et pas seulement les nations développées et riches. Cela ne doit pas devenir une vente aux enchères. Qui peut payer plus cher pour avoir accès à une ressource aussi vitale ? Il est très important de faire valoir un tel argument moral, mais il est également important de développer des capacités locales. Comment pouvons-nous nous assurer que les nations d'Afrique aient la capacité de fabriquer des vaccins ? Ou comment pourront-elles acquérir cette capacité à l'avenir ? Comment faire pour que 1,3 milliard de personnes fassent entendre leur voix ? A ce titre, il est très important que les organisations régionales travaillent ensemble et fassent pression en faveur de ce programme. Mais comment parvenir à une distribution équitable du vaccin, suite aux craintes des experts de la santé qui redoutent que l'Afrique ne prenne du retard par rapport aux pays les plus riches dans l'accès aux vaccins ? La seule manière d'avoir une distribution équitable est d'avoir des institutions multilatérales plus fortes où chaque pays a une voix et peut s'exprimer. Si nous pouvons le faire et si nous pouvons nous assurer que le débat est juste, nous comprendrons alors que la distribution équitable est la seule façon appropriée, même si la pandémie ne disparaîtra pas tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Peu importe si certains pays essayent de prendre les devants, ils seront affectés par un nouveau variant à moins que le monde ne soit immunisé. Nous devons donc considérer la Covid-19 comme une occasion de repenser, d'améliorer et de renforcer notre collaboration. Créer une entreprise pendant une pandémie peut sembler impossible, d'autant plus que la pandémie de Covid-19 a modifié à jamais le paysage des affaires. Alors que certains secteurs comme le voyage et l'hôtellerie ont énormément souffert, d'autres comme le e-commerce ont explosé. Une entreprise au Togo a transformé la situation engendrée par la Covid-19 en une solution commerciale viable. Tout de suite plus d'informations sur le sujet. Au Togo, la pandémie avait entraîné une série de restrictions, notamment l'interdiction de grands rassemblements. Les commerces ont été impactés, la population évitant de se rendre sur les marchés par peur de contamination. Pour y remédier, cette société d'incubation numérique a conçu une solution innovante, la business. Nous avons mis un projet que nous avons dénommé Abusiness, de sorte à permettre à des marchands qui, malgré la situation de confinement, où ils sont peut-être dans l'incapacité d'ouvrir leur boutique, et aussi aux ménages qui sont aussi dans la capacité de se rendre dans les lieux de marché pour faire des achats. Donc nous avons mis ce projet en place pour que les gens puissent déjà dans un environnement où ils se sentent déjà à l'aise, un environnement qu'ils connaissent déjà, qui est peut-être WhatsApp, Telegram, de pouvoir interagir avec les marchands, passer des commandes en ligne et être livré par des livreurs. Pas d'application à installer. La plateforme fonctionne sans application. Grâce à un assistant automatique disponible sur les réseaux sociaux WhatsApp, Telegram et Facebook, vendeurs et acheteurs interagissent sans se rencontrer. Une fois les commandes confirmées, la business se charge de trouver le livreur le plus proche. Depuis que j'ai adhéré à Abusiness, je reçois plus de 10 commandes par jour. Je les livre seul. Par rapport à Abusiness, je gagne plus que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je travaillais, je ne gagne rien. Je fais tout le tour du quartier, je ne reçois qu'un seul client par deux heures de temps. Ça ne m'arrange pas. J'ai décidé de travailler avec la société. Notre application aujourd'hui, après six mois sur le terrain, n'est utilisée par pratiquement 4000 personnes. Nous sommes au-delà de 3900 personnes à l'utiliser, soit 2052 marchands. Et le reste sont des clients. Et puis, nous avons une flotte de 151 personnes qui sont enregistrées en tant que livreurs. Donc, je dirais que dans ces six mois, nous avons pu dégager mensuellement, en moyenne, un chiffre d'affaires de plus de 3 millions. En raison du prix élevé de la connexion au Togo, les livreurs manquent souvent des commandes. Une situation qui complique la tâche d'Abusiness, qui ne couvre que partiellement le territoire, avec quelques 200 vendeurs enregistrés en dehors de l'OMÉ. L'Algérie, membre de l'OPEP, est confrontée à une pression financière après une chute des revenus de l'énergie durant la pandémie de coronavirus. Cela oblige le gouvernement à réduire les dépenses publiques et à retarder les projets d'investissement prévus dans des secteurs comme l'énergie. Le président nouvellement élu a promis à plusieurs reprises de réformer l'économie dépendante du pétrole en développant le secteur non énergétique et en recherchant de nouvelles sources de financement. En 2020, les exportations algériennes d'hydrocarbures ont fortement baissé en valeur comme en volume. Une dévaluation qui risque fortement d'aggraver la situation économique fragile du pays qui dépend essentiellement de la rente pétrolière. Le ministre de l'économie, Abderrahman Rayouia, a révélé que la moyenne des cours de pétrole avait baissé à 42 dollars le baril en 2020 contre 64 dollars durant l'année précédente. Cela équivaut à une perte de près de 23 dollars par baril, soit une diminution de 35%. Selon le bilan annuel du secteur de l'énergie, en Algérie, la principale cause de cette baisse est la pandémie du coronavirus et ses effets sur les prix de l'or noir et par conséquent sur l'économie. Et si les investissements pour le développement des activités du secteur ont enregistré une diminution de 30% durant la même période, en tombant de 10,2 milliards de dollars à 7,3 milliards, un millier d'emplois directs ont toutefois été créés dans le secteur, selon le bilan annuel. Parallèlement, la baisse des importations de produits pétroliers a fait économiser plus de 700 millions de dollars à l'Algérie. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la quatrième économie d'Afrique devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région. C'est tout pour Business Africa cette semaine. Nous espérons que vous avez été inspirés à utiliser votre entreprise pour faire une différence dans votre communauté. Merci de vous avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada